Quand on parle de maraîchage professionnel, on imagine souvent un métier qui est compliqué, difficile, où on n'arrive pas toujours à joindre les deux bouts à la fin du mois, voire à la fin de l'année. On ne sait pas prendre de congés et on se sent seul, isolé. Et en fait, il y en a beaucoup de professionnels qui abandonnent. Eh bien, je vous fais un petit teaser sur un reportage que j'ai hyper du mal à couper et à finir, parce qu'en fait, c'est tellement long et tellement intéressant, ça fait 1h20 que je prends beaucoup plus de temps que prévu. On va aller visiter une ferme biologique qui s'appelle Une ferme du Perche. C'est une présentation qui est faite par Tom Real et Baptiste Saunier. C'est la réplication du modèle économique et technique de Jean-Martin Fortier ici en Europe et en France. En 1h20, on va voir comment cette équipe arrive à se mettre de bonne humeur, à faire la fête, à être rentable, à faire leurs 35 heures. C'est en particulier grâce à l'organisation et au modèle économique, avec une mutualisation qui est ciblée sur un certain volume. Puis on se retrouve bientôt et j'espère très vite pour que je finisse ce projet qui prend un peu plus de temps. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Moi je m'appelle Tom, je suis le fondateur et le gérant d'une ferme du Perche. Moi Baptiste, ancien restaurateur parisien. L'idée, c'est comme tout est standardisé, on va essayer de faire entrer le maximum de petits carrés pour utiliser des fois trois successions dans l'année par espace. Cette cartographie-là, de toute façon, on la remanie chaque semaine. Il y a 60 kg d'haricots chaque semaine de disponible. Tous nos outils sont adaptés à ces planches de 80, donc c'est devenu un standard finalement international. Mais en fait, l'idée, c'est un vrai travail sur l'ergonomie, toutes les tomales, je vais les décaler sur la droite. Et là, regarde, tu vois ton plan, il est là, toc, et à la fin, il part et il va dans l'autre sens. Et c'est ça qui est révolutionnaire, c'est la pépinière. Sans la pépinière, en fait, si tu partais d'un semi-direct, à chaque culture, tu perdrais 30 jours. Tu vois, même si c'est très millimétré, très carré, etc., tu as toujours la musique, tu as les oiseaux, tu as les apéros, les barbecues. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un bureau, on arrive à bosser fort, vraiment dur, mais on se marre bien.